Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui le Maroc s'impose sur le score de 3 à 0 face au Liberia Victoire convaincante des hommes de Régraghi On attendait vraiment une grosse réaction de la part de Notre-Dame National Après ce match décevant et ce match nul face à la Côte d'Ivoire Et là franchement aujourd'hui je suis content d'avoir vu une aussi belle prestation Et au Maroc lorsqu'il y a ce type de victoire on les fête soit avec du thé, soit avec du goca Ou même tout simplement du Hawaï que j'aime beaucoup sortir Quand c'est tout simplement un jour de fête Et aujourd'hui le Maroc s'est imposé Donc ça fait plaisir Et en plus de ça, sachez-le, ça c'est vraiment à Walial Marlib Parce qu'il a été acheté là-bas du côté de Bouzniqa Donc voilà, rien à dire, je crois que c'est du côté de Mahmedia Mais en tout cas on est très content de cette victoire Et donc forcément on va analyser ce match-là Juste avant qu'on commence avec ce débrief Si ce n'est pas fait je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo Et en tout cas un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça Et sans plus attendre on va directement commencer avec la composition Et donc au poste de gardien on avait Yacine Bounou, défense à 4 Yahya Atiatala en tant que défenseur gauche, en tant que défenseur droit Achraf Hakimi, charnière centrale qu'on connaît par cœur Saïs à guerre Trios du milieu avec El Azouzi, Unai et tout simplement El Kanous Et pour finir le trio d'attaque Aminarit à droite qui n'était pas au final ailé droit Mais qui dézonnait beaucoup sur le terrain A gauche on avait Abde Et pour finir en tant que buteur Ayoub El Kabi Premièrement dans ce débrief concernant la première mi-temps On l'a clairement remarqué sur les premières minutes Les joueurs avaient beaucoup plus envie d'aller vers l'avant On voit qu'il y avait beaucoup plus de détermination et d'engagement Tout simplement ce qui nous a manqué par rapport à ce match face à la Côte d'Ivoire Justement on voit que là cette fois-ci les consignes de Régraghi sont passées Et on a vu qu'il y avait beaucoup d'appels vers l'avant Qui étaient effectués de la part de El Azouzi, de Unai, de El Kanous Également de la part de Ayoub El Kabi Qui est encore un joueur qui travaille beaucoup Qui fait beaucoup d'appels, beaucoup de courses offensivement Qui revient également défensivement pour aider ses coéquipiers Donc ça c'était vraiment quelque chose de très beau à voir On a également Aminarit qui n'hésitait pas tout simplement à dézonner Pour apporter des solutions Et donc ça c'est réellement le type de choses qui nous a manqué Lors de ce match face à la Côte d'Ivoire Et justement on voit que pour ce match face au Liberia Régraghi a su corriger ça Comme je l'ai dit précédemment Nos milieux n'ont pas hésité à dézonner durant ce match là Notamment Aminarit, El Kanous ainsi que El Azouzi Qui parfois s'est retrouvé en position d'attaque en gauche Donc pour vous dire à quel point il n'y avait réellement Pas de position fixe pour les joueurs Et bien justement moi ce que j'en ai pensé de ça C'est que c'est vraiment très intéressant Ça permet de déstabiliser réellement cette équipe du Liberia Et ça c'est quelque chose qu'il fallait faire face à la Côte d'Ivoire Parce que lorsqu'on voit la défense de la Côte d'Ivoire Je pense qu'ils auraient directement paniqué Et d'ailleurs j'ai trouvé également que El Kanous encore une fois Il a montré dans ce match là qu'il était vraiment très fort techniquement Tout ce qu'il a pu effectuer c'était fluide Donc voilà c'est un joueur qui doit continuer sur cette lancée A part ça au niveau de l'organisation du Maroc défensivement On était réellement positionné en 4-4-2 Avec au final Aminarit ou El Kanous Qui venaient réellement en soutien de Ayub El Khabi Au niveau du duo de buteurs du coup dans ce 4-4-2 défensivement Et offensivement en revanche le Maroc était plutôt positionné dans un 4-2-3-1 Qui était plutôt assez intéressant Avec un quatuor offensif composé de Aminarit, Abde A droite on avait tout simplement El Kanous Et en point d'attaque on avait tout simplement Ayub El Khabi Et surtout ce que j'ai également remarqué par rapport à cette première mi-temps C'est que le Maroc essayait de construire ses actions En passant à droite, à gauche En tournant réellement avec la charnière centrale Seyssagerde, etc Mais le Maroc a essayé également de jouer avec des longs ballons Notamment sur les ailiers et surtout sur Ayub El Khabi J'ai trouvé que c'était très intéressant Ça nous permettait réellement de gagner du temps Et surtout un petit peu de sauter les étapes Parce qu'on sait que lorsqu'on affronte des équipes comme le Liberia Qui joue tout simplement en bloc bas Construire et réellement se créer des occasions Ça reste quand même assez compliqué Parce que souvent ces équipes ont pour attention de faire des blessures Pour éviter, enfin de faire des fautes plutôt Pour éviter et couper réellement les actions du Maroc Lors de ce match face à la Côte d'Ivoire Les joueurs étaient statiques Là, ce n'était vraiment pas le cas pour ce match face au Liberia En plus de ça, on jouait devant notre public Avec un stat qui était réellement plein Moi au début, je croyais qu'il n'était pas plein Mais on s'est vite rendu compte Qu'il y avait réellement une ambiance de fou comme d'habitude Et c'est pour ça que ces matchs à domicile Ils ont toujours une saveur particulière pour nous en tant que Marocains On voit qu'il y a une ambiance de dingue Forcément, les joueurs, ça leur donne clairement un coup de boost Donc c'est pour ça qu'on espère que pour cette Côte 2023 En tout cas, il y aura énormément de nos supporters Qui vont se déplacer jusqu'en Côte d'Ivoire Pour venir soutenir notre équipe Parce qu'on sait à quel point le douzième homme Peut être très important dans le football Mais à part ça, sinon, le positionnement des latéraux Était quand même assez haut sur le terrain C'est sûrement pour apporter un surnombre offensivement Et aussi pour effectuer de nombreux centres Malgré le fait que ce n'est pas El Nisri Qui a été mis en tant que titulaire au niveau de ce match-là Ça n'empêche pas que Youbel Khabi reste un très bon joueur de tête De plus, par rapport à El Khanous J'ai trouvé qu'il avait vraiment une bonne entente avec Ashraf Hakimi On a vu que ces deux joueurs ont vraiment enchaîné les 1-2 Ce qui était plutôt intéressant Pour notamment mener tout simplement à des situations de centre Et aussi dans ce match Ce que j'ai trouvé très intéressant de la part de Walid Redraghi C'est qu'il y avait réellement une volonté D'apporter un surnombre dans la surface adverse Dans la surface du Liberia justement Et on avait du coup les milieux Qui effectuaient un dépassement de fonction Donc ça c'est vraiment quelque chose de superbe Pour tout simplement déstabiliser un maximum d'équipe C'est peut-être quelque chose qui nous a beaucoup manqué Lors des derniers matchs Que ce soit contre le Bertina Faso Contre le Cap Vert Contre l'Afrique du Sud Ou même contre la Côte d'Ivoire C'est qu'à chaque fois les joueurs effectuaient bien leurs fonctions Mais parfois il faut aller justement au-delà de sa fonction Et réellement effectuer ce dépassement de fonction Et là c'est réellement ce que les joueurs marocains ont fait Aminari, Tel Khanous également El Azouzi qui était réellement partout sur le terrain Franchement moi je vous le dis encore une fois El Azouzi c'est pas pour rien que c'est vraiment mon coup de coeur C'est surtout que c'est vraiment lui le remplaçant de Amrabat Néanmoins malgré ce dépassement de fonction de la part des milieux Le Maroc n'a pas réussi à trouver la faille Durant les 30 premières minutes face à cette équipe du Liberia Tout simplement encore une fois A cause d'un grand manque de justesse technique Dans l'avant-dernière passe Ou dans la dernière passe Et ça c'est quelque chose justement Qu'on a également fait face à la Côte d'Ivoire C'est à dire qu'à chaque fois qu'on arrive vraiment aux abords de la surface On fait soit la passe qu'il ne faut pas faire Soit il y a de la précipitation et on perd le ballon directement Et je trouve ça très dommage Parce que justement il faudrait un peu plus de prise de décision Donc soit un centre soit une frappe Et justement ça Abde il l'a compris Parce que c'est un joueur qui apporte de la percussion Et surtout ce que j'ai beaucoup apprécié avec Abde Durant ce match aujourd'hui C'est qu'il a tenté deux frappes Voir même plus de deux Et il en a fait une à la 35ème Qui était une très belle frappe qui aurait pu finir au fond Il en a fait une autre également à la 37ème C'était deux très belles frappes Franchement il faut qu'il continue comme ça Parce que là malgré le fait que le gardien du Liberia était bon Ça met quand même en danger cette équipe Ça permet d'obtenir derrière un corner Donc voilà les joueurs doivent prendre exemple sur ce que Abde a fait Et parfois quand on est devant la surface du Liberia Il faut clairement frapper, frapper, frapper Parce que frapper de loin c'est réellement une des solutions Face aux équipes qui jouent justement en bloc bas Dont le Liberia fait partie Dont la Zambie va faire partie Et même cas de figure pour la Tanzanie Et la République démocratique du Congo Et enfin dans cette première mi-temps A force de pousser Le Maroc va finir par ouvrir le score Par l'intermédiaire de Amin Arit Sur un magnifique centre de la part de Ashraf Hakimi Qui va au début feinter le défenseur du Liberia Pour tout simplement servir tranquillement Amin Arit en retrait Ça fait 1-0 pour le Maroc C'est le premier but en sélection de Amin Arit Donc voilà il était temps qu'il inscrive tout simplement son premier but On espère franchement que ça va le lancer Que ça va lui permettre d'être un peu plus libéré Mais durant le restant du match Il a clairement montré qu'il était vraiment libéré sur le terrain Il était partout Voilà c'est vraiment un joueur qui apporte de la percussion Qui est bon en passe Qui nous permet de nous créer tout simplement beaucoup d'occasions Donc voilà il faut qu'il continue sur cette lancée Et en tout cas ça fait plaisir de voir tout simplement Amin Arit avec le smile On passe désormais à la seconde période Et le Maroc a continué d'attaquer sur les buts libériens Et va finir par obtenir un pénalty Faute sur Atiatala Et pénalty transformé par El Kabi En plus de ça il a mis une panenka magnifique Franchement moi j'avais peur qu'il loupe le pénalty Donc le Maroc fait le break Le Maroc passe à 2-0 On voit clairement que sur la célébration de Walid Regragui Il y a de la libération Et qu'on est tout simplement rassuré Parce qu'il y avait quelques inquiétudes vis-à-vis de ce match-là à domicile Et juste après ce deuxième but que le Maroc a marqué Walid Regragui a commencé à multiplier les changements Avec l'entrée de plusieurs joueurs Tissoudali, Seb Bari Voilà il y a vraiment eu des entrées très intéressantes Celle de Seb Bari je l'ai beaucoup appréciée On voit que c'est vraiment un joueur qui est très fort techniquement Qui est bon en percussion Et qui peut te permettre de te créer beaucoup d'occasion Donc c'est pas mal ce qu'il a pu proposer Seb Bari En tout cas c'est vraiment un pur super sub selon moi On a également Regragui qui a tenté de mettre en place un duo Ayub El Kabi avec Anisri Ça n'a pas forcément fonctionné Donc derrière Ayub El Kabi est sorti Et du coup on a Walid Regragui Qui a fait quelque chose de très intéressant C'est de placer en tant que milieu offensif Tissoudali qui n'a pas beaucoup occupé cette fonction là Et qui était un petit peu comme Amin Arit C'est à dire un petit peu un électron libre Qui bougeait un petit peu partout sur le terrain Donc c'est plutôt pas mal aussi Et le Maroc à force de pousser A force de se créer des occasions Parce que l'animation offensive a été très intéressante en deuxième période Et bien on a tout simplement marqué ce troisième but Avec une magnifique frappe de Amin Adli Qui avait juste avant fait un loupé Donc voilà c'est mérité pour lui Ça fait plaisir, c'est son premier but en sélection Ça va le libérer, ça va lui offrir plein de confiance Premier but en sélection pour Amin Arit Premier but en sélection pour Amin Adli C'est clairement la fête pour nos deux Amin en équipe nationale Donc on est très content pour eux Et franchement j'ai envie de vous dire Qu'il était là au bon moment, au bon endroit Donc voilà il mérite totalement de marquer ce but là Donc au final concernant ce Maroc Libéria Victoire 3-0 convaincante N'hésitez pas à me dire en commentaire Ce que vous en avez pensé de ce match là En tout cas moi je l'ai vraiment apprécié Et comme je vous ai dit dans la trop Bien évidemment on est très content J'ai sorti le Hawaï Je ne le sors pas tout le temps Mais quand je le sors c'est que je suis vraiment content Et donc là on va bien pouvoir profiter de cette victoire Et attendre le prochain ensemble Pour être prêt pour la prochaine canne En tout cas j'espère que ce débrief t'a plu Moi je te remercie si tu l'as regardé dans son entièreté Et je te dis tout simplement à la prochaine Merci à Sous-titres par haberði mis en train de bien Sous-titrage ST' 501